Et nous poursuivons cette série d'interviews à l'occasion de Financium, organisée par la DFCG. J'accueille Samuel. Bonjour Samuel. Et bonjour. Tu es Head France pour les large caps au sein de Blackline, solution d'automatisation pour tout ce qui est clôture, comptabilité. Tu vas y revenir, tu le présenteras certainement beaucoup mieux que moi. Comment vas-tu ? Tu passes une bonne journée ? Très bien, c'est un super événement. Il y a plein de gens très intéressants et on peut networker. Donc, c'est génial. Parfait. On est ravi de t'avoir sur le plateau de Décideur TV, Décideur Corporate Finance. Premier sujet, la tech, l'automatisation sont des sujets qui sont prégnants dans les roadmaps de toutes les CFO. Et la question, c'est en ce moment, en novembre 2022, quel est le grand sujet du moment pour les directions financières, pour les sujets qui te concernent ? Alors, pour les sujets qui nous concernent, et je dirais, ce n'est pas forcément en ce moment, mais ça devient de plus en plus mature. C'est la gestion des transactions interco qui pose de nombreux problèmes. Donc, nous, comme on est capable de gérer ce process de bout en bout, effectivement, c'est des sujets qui reviennent sur la table plus récemment avec nos clients, notamment nos clients français. Un client récemment qui vient de vous rejoindre sur ce sujet, grâce à ce sujet-là notamment ? Alors, on discute avec beaucoup de clients. Après, je ne peux pas trop les dire sur les projets. On ne peut pas trop les dire, mais oui, non, effectivement, sur ces sujets-là, en tout cas, c'est très actif. Voilà, en tout cas, vous êtes, je crois, à 45 en France, 450 en Europe, 1900 dans le monde. Donc, je me doute que derrière, il y a des clients, même si vous préservez leur confidentialité et c'est beau. En effet. Donc, 45 en France, c'est bien. What's next ? Quelle est l'ambition de Blackline ? Alors, nous, notre ambition, et je vais parler un peu de ce qui me concerne sur l'Europe, c'est qu'on est en train d'ouvrir un bureau aujourd'hui en Espagne, donc qui, en fait, vient d'être ouvert. On va s'étendre aussi notre activité sur la partie Italie. Et bien sûr, on couvre aussi via l'Espagne, le Portugal. Donc, on s'étend sur toute la zone sud Europe, dont la France fait partie chez Blackline. Donc, on essaie d'insuffler cette évolution de notre entreprise. Blackline, c'est une solution qui est à la croisée des chemins entre tech, métier. Est-ce qu'aujourd'hui, les DAF arrivent à garder le rythme de toutes ces évolutions technologiques et réglementaires ? C'est un vrai challenge pour eux de se réinventer continuellement ? Absolument. Et un des défis, c'est la multiplicité des systèmes d'information. Et Blackline en fait partie. Donc, on a un applicatif finance et il y a beaucoup d'applicatifs finance. Donc, le principe, c'est d'utiliser le bon applicatif pour le process qu'on veut couvrir. Donc, c'est vrai que chez nous, chez Blackline, on se concentre notamment sur la comptabilité générale et la comptabilité client avec la couverture des transactions interco et de sa gestion. Et on essaye de se focaliser sur notre métier pour pouvoir délivrer justement un applicatif métier qui est utilisable et qui est simple de compréhension. Donc, comme ça, on peut correspondre aux besoins de la comptabilité sans déborder sur d'autres domaines d'activité et rendre le système d'information trop complexe. Focus, simplicité. Il y a déjà assez de complexité dans le métier. Pour arriver à ça dans la tech, il faut avoir des bons partenaires. Je crois que vous avez un partenaire de premier choix. Oui, en effet. Alors, aujourd'hui, on a un partenariat qui s'appelle Solutions Extension avec SAP. Donc, SAP a choisi Blackline pour couvrir un gap fonctionnel dans leur offre, notamment sur la partie finance. Donc, Blackline est maintenant la solution de clôture pour les clients SAP directement présentée par SAP à leurs clients. Magnifique. Merci infiniment, Samuel. On vous souhaite beaucoup de succès. On se retrouve très bientôt et je te laisse profiter de cet événement financier par la DFCG. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.